Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est encore un grand choix et nous acclamons encore une fois le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa grâce et sa fidélité. Il nous fait encore honneur de nous retrouver dans sa présence pour nous nourrir de sa parole comme un aigle nourrit ses aiglons. Les aiglons se nourrissent du bec, de leur mère. De la même façon, Dieu nous nourrit de sa bouche, c'est-à-dire de sa parole. Donc nous sommes vraiment errés, privilégiés de nous retrouver sous son regard, dans sa présence, pour bénéficier de ces différentes grâces que le Seigneur a disposées pour nous. Je cesse de remercier vraiment mes invités de m'avoir accordé ces temps, malgré leurs multiples occupations, la responsabilité qu'ils ont, mais ils ont vraiment accepté de venir se joindre à moi dans cette émission, dans le seul but, bénir, édifier, encourager l'église autour de ces thèmes que nous sommes en train de partager. L'objectif, c'est tout simplement aider le corps du Christ à acquérir une certaine maturité parce que Dieu seul connaît le problème et c'est lui qui a les remèdes pour nous. Et au travers de ces différents enseignements, le Seigneur est en train de remédier à certaines difficultés que nous avions à l'église, surtout concernant la différence entre les vieilles hommes ainsi que la nouvelle nature. Nous insistons beaucoup sur cela parce que pour nous, après avoir fait de longues études, nous avions vraiment compris la problématique, les difficultés par lesquelles l'église est en train de traverser et mon peuple périt par faute de connaissances. C'est pour cela que nous voulons vraiment saisir cette opportunité, profiter de ces différentes grâces, de ces différents ministères pour apporter de l'équilibre. Je pouvais le faire seul, mais je compris que ce n'est pas comme cela que le corps du Christ fonctionne. Même quand on parle du ministère, la Bible dit que Dieu a donné les cinq différents ministères parce que Dieu ne veut pas que nous puissions travailler dans l'isolation, mais il veut plutôt que nous travaillions dans la complémentarité et surtout en tant que coach, en tant que mentor, en tant que père, c'est mon droit, c'est mon devoir, pardon, de vraiment encourager, de pousser encore ces jeunes talents, ces serviteurs vraiment qui se donnent, qui se consacrent aussi au Seigneur pour assurer aussi notre futur, parce qu'un jour viendra qu'on l'éveille ou pas, nous passerons aussi, mais il n'y a pas de succès sans successeur. Donc c'est notre responsabilité de veiller, de nous assurer qu'il y a une génération qui est prête aussi à prendre les relais et continuer la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien honorer les jeunes talents, j'aime bien exposer ces talents pour que les gens peut-être qui ne le connaissaient pas puissent aussi découvrir qu'il y a aussi des hommes, il y a des serviteurs de Dieu sérieux qui aiment le Seigneur et qui partagent aussi la parole, qui enseignent bien l'évangile. Donc aujourd'hui, je suis encore avec mes invités. Donc nous sommes à la fin, c'est-à-dire conclusion pour ce thème que j'avais commencé sur Il n'y a pas de succès, le thème était la gloire exige la mort et puis nous avons développé les sous-thèmes qui nous ont amenés jusqu'à la nouvelle création parce que lorsque le vieil homme expérimente la mort, c'est alors que la nouvelle création prend la prééminence et c'est celui-là qui nous amène maintenant dans la gloire, dans la grandeur comme mon petit-fils a essayé d'expliquer lors de son intervention pour que l'homme nouveau puisse régner, il faut la prière, il faut l'humilité il faut autant, il a donné les ingrédients qu'il faut pour que l'homme nouveau soit vraiment libre dans son mouvement, dans ses actions pour que la puissance de Dieu soit activée et que la gloire de Dieu soit réelle et soit manifeste dans notre vie. Le pasteur a bienvenu également à essayer d'expliquer et lorsque nous passons par la mort, qu'est-ce qui arrive après ? Nous devenons donc ces instruments puissants entre les mains du Seigneur Il ne travaille pas avec des vivants, il ne travaille qu'avec des morts c'est-à-dire des gens qui ont accepté de mortifier la chair et libérer l'esprit de Dieu d'agir et aujourd'hui nous continuons, c'est-à-dire dans la même lignée pour conclure et puis la semaine prochaine, je vais aborder un autre thème je sais que vous êtes nombreux, vous attendez, vous êtes bénis, affamés, assoiffés vous avez besoin d'être enseignés, d'être instruits et soyez fidèles au rendez-vous et je crois que vous ne serez pas d'ici, il y a pas mal de choses à partager pour le développement de l'église et puis notre développement personnel soyez-en sire, by the way, je ne peux pas entrer dans le vif du CIG et ça saluer ma tendre épouse my chocolate, my milkshake, I love you baby elle n'est pas avec moi aujourd'hui mais je sais qu'elle suit l'émission là où elle est en direct j'aimerais que tu saches que je t'aime chéri, bisous, you are so precious to me alors sans plus tarder, j'aimerais encore une fois me tourner vers mes invités qui ne cessent de nous bénir pour cette fois-ci la prochaine fois nous aurons encore d'autres fils qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui mais ils seront avec nous et avant aussi de passer le micro à mon fils j'aimerais vous rappeler qu'il y a une grande activité, un grand événement qui arrive au mois de novembre, donc du 11 au 15 nous serons à Viry-Châtillon chez le pasteur Serge donc les prospectus sont déjà en place, les choses sont déjà en train de s'apprêter donc EPV a déjà le prospectus et puis le jour à venir on va commencer à les lancer pour vous informer davantage donc ça va se passer au mois de novembre disposez-vous, vous qui nous suivez de partout que vous soyez Hollande, Allemagne, Belgique si vous voulez venir assister à cette convention n'hésitez pas, contactez-nous vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail nous saurons nous organiser si vous aurez besoin d'un hôtel nous saurons comment faire pour vous aider dans ce sens-là, les gens viendront de partout donc nous vous prévenons déjà d'être prêts vous me suivez peut-être à la télé mais là ça va être phare à phare comme on dit chez nous et je crois fermement que vous ne serez pas d'ici gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni alors sans plus tarder j'aimerais vraiment présenter mon fils le pasteur Kazem celui qui va partager avec nous la parole de Dieu j'aimerais vraiment lui laisser même pas trop parler parce que nous avons beaucoup de choses à écouter beaucoup de choses à apprendre alors j'aimerais vraiment lui laisser son temps de s'exprimer et après moi je vais juste conclure cette série pour entamer la semaine prochaine un autre sujet, un autre thème que le Seigneur mettra sur mon cœur que Dieu vous bénisse alors mon fils comment ça va ? ça se voit déjà, ça se voit ça se voit tu es en train de briller Amen alors qu'est-ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui ? je voudrais tout simplement dire merci Dadi merci pour la confiance je sais que non ça c'est une grâce et c'est une opportunité que Dieu nous a accordé et ça c'est un père qui a vraiment un cœur pour vraiment laisser la place à ses enfants de parler de la parole de Dieu je dis merci que Dieu vous bénisse je voulais tout simplement dire que Dieu vous bénisse aussi vous qui nous souhaitent et depuis que la mission a commencé la révélation de tes paroles est claire Dadi a commencé la mission depuis sa date ça a pris vraiment quand même au moins j'ai pu dire 4 mois déjà passé donc Dédia a commencé à parler des choses qui sont très très profondes et aujourd'hui nous aussi ça nous a vraiment éclairé Dadi ça nous a aidé franchement ça nous a aidé et tant que nous sommes des serviteurs de Dieu mais à travers ces enseignements ça nous a vraiment encore fait tomber les écailles je voulais tout simplement dire à tous ceux qui nous suivent ce n'est pas tout simplement vous mais nous aussi nous sommes bénis par rapport à ces enseignements qui est Dieu vous bénisse je vais me présenter je suis passé casin je suis marié j'ai trois enfants ma femme c'est Sylvine Venzi et j'ai trois enfants la première c'est la fille c'est Abigaël et la deuxième c'est un garçon c'est Mardoché et la troisième c'est Émerode mes chers enfants que Dieu vous bénisse là où vous êtes vous êtes en train de regarder franchement que Dieu vous bénisse j'ai encore d'autres enfants parce qu'il y a les enfants biologiques il y a aussi les enfants spirituels j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont là jusqu'à ce que nous sommes là et les dimages passés on était là on a parlé et aujourd'hui comme Dadi a dit que non nous allons clôturer cet enseignement mais c'est très vaste donc quand nous lisons la bible c'est impossible de le clôturer mais l'essentiel c'est la série quoi c'est la série c'est la série on va encore continuer à parler par la grâce de Dieu tout à fait le règne de l'homme nouveau il y a des moments quand on nous prêche on nous parle l'homme régénéré ça nous fait troubler l'homme régénéré ça trouble le renouvellement de l'intelligence ça trouble donc l'homme nouveau ça trouble l'homme spirituel ça trouble tout ça ça parle tout simplement de la nouvelle naissance c'est-à-dire que la nouvelle naissance donc le renouvellement de l'intelligence parce que Adam a perdu cette intelligence du premier et il a accueilli l'an et l'intelligence du malin maintenant il faut que les gens puissent être renouvellés de l'intelligence qu'il y avait avant et pour cela on parle de le renouvellement de l'intelligence donc quelque part c'est la nouvelle naissance bon moi je voudrais tout simplement partager parce que nos bien-aimés ils ont déjà tout dit moi quand je vois les pasteurs ils ont parlé j'ai dit docteur a déjà parlé et les hommes de Dieu ils ont déjà parlé j'ai dit mais qu'est-ce que je peux encore dire parce que ce qu'ils ont dit on peut arrêter là-bas parce que c'est tellement c'est trop profond mais je voudrais tout simplement ajouter quelque chose qui va nous aider parce que nous sommes vraiment allés vers la fin de ces enseignements donc toujours nous sommes dans les rênes de l'homme nouveau donc cet homme peut régner tout simplement comme les bien-aimés vont dire tout simplement tu vas accéder à régner tout simplement par la nouvelle naissance donc sans la nouvelle naissance tu ne peux jamais régner donc jamais la porte il faut passer par là la nouvelle naissance c'est obligatoire c'est ça quand on parle de la nouvelle naissance on voit tout ça clôture le christianisme donc la clé de le christianisme ça commence par la nouvelle naissance c'est un mystère donc si tu ne comprends pas ce mystère tu ne peux jamais comprendre comme Nicodème ne comprenait pas alors bien qu'il était intêlo bien qu'il était foussant bien qu'il était fort reconnu un docteur en plus de la loi quand on parle de la loi on parle d'esclavage Amen donc docteur de la loi mais il s'était troublé par les enseignements de Jésus mais donc il était venu pendant la nuit dire à Jésus que non nous nous savons l'a pas dit qu'il puisse dire moi je sais mais il a dit nous nous savons donc il y avait nous sommes nombreux et le docteur il s'était nombreux il s'est dit c'est que nous nous voyons les critiquer c'est que cet homme dit non 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 on voit quelque chose un décalage des coulées donc ce qu'il dit c'est autre chose alors lui maintenant il est venu pendant la nuit pour dire nous savons Qu'est-ce qu'il est nous savons qu'est-ce qu'il est il est docteur qui vient de Dieu donc il y a des docteurs qui vienne des hommes et le docteur qui vienne de Dieu si on dit de Dieu là on va aller plus loin encore pour nous parler Il y a le royaume terrestre, il y a aussi le royaume céleste, il y a des hommes terrestres, il y a aussi les hommes célestes Donc il y a des docteurs terrestres, il y a aussi des docteurs célestes Donc Jésus était un docteur qui était venu de céleste Alors il dit qu'on aime bien que le docteur, il a reconnu cela Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume ? Donc pour changer les statuts, pour que je puisse encore vivre comme notre bien-aimé Tim Sadiq Pour que je puisse vivre ce royaume-là Donc comment je peux faire ? Parce que moi mon docteur, ça ne va terminer qu'ici Donc mon règne, ça ne va terminer qu'ici Mais ce que tu as donné, c'est du présent et de l'avenir Comment je peux faire ? Christ a dit qu'il ne faut naître de nouveau La clé, tout simplement, il faut naître de nouveau C'est simple, c'est simple, tu ne payes pas Rien du tout, mais tout simplement de nouveau Et Nicodème qui était docteur était troublé pour dire que non Mais comment je peux naître encore de nouveau ? De retourner ! Voilà pourquoi nous disons que la nouvelle naissance est un mystère De retourner encore dans le ventre des mamans Et que je puisse renaître encore Jésus qui se dira Toi qui es docteur de la loi Tu ne connais pas ces choses ? Pour dire que ces choses, ce n'est pas du sang ou de l'école Mais c'est un mystère C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ces choses pour comprendre Donc quand on te dit croire au Seigneur Jésus Tu vois comme si c'est simple Mais quand on te dit croire à ce magicien Et directement tu payes, là tu vois que non c'est vrai Mais on te dit tout simplement croire à celui qui est le plus magicien Il est au dessus de tout De croire seulement Tu vois comme si c'est des blagues Parce qu'on l'a simplifié Il s'est laissé lui-même à la croix Il a payé un grand prix Tu vois tout simplement croire Mais de nouveau Tu ne connais pas ces choses Toi qui es docteur de la loi Mais si je parle de la mage terrestre Je te parle des choses terrestres Je te parle des choses terrestres Vous n'arrivez pas à comprendre Mais lorsque je commence à parler des choses célestes Comment vous allez cesser des choses terrestres Vous ne comprenez pas Donc c'est impossible de comprendre des choses célestes Amen Voilà pourquoi nous allons un peu réguler Pour dire que non Dans Genèse 22, 17 à 18 La Bible parle que non On va dire quand même 15 à 18 La Bible dit ceci L'ange de l'éternel Appela une seconde fois Abraham Non Abraham Abraham Donc l'homme naît de nouveau Donc il dit que non Appela encore une seconde fois Abraham De cieux Cet appel ce n'est pas de terrestre Mais cette appel vient de cieux Et la Bible dit ceci Qu'elle a dit Je te jure Par moi-même Parole de l'éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé Ton fils Ton unique Je te bénirai Et je multiplierai ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bord de la mer Et ta postérité Possédera La porte de ses ennemis Toutes les nations De la terre seront bénies A ta postérité Parce que Tu as Obéi A ma foi Amen Là on parle de la bénédiction Qui est liée d'Abraham Mais la bénédiction c'est d'Abraham Donc d'Abraham Donc quand Là je dis cette bénédiction Donc toi tu étais déjà Oh mon Dieu On était déjà là Donc quand l'âge déclare ces choses Nous les gens nés de nouveau L'âge nous voyait déjà à Abraham Donc il y a les enfants d'Abraham Et les enfants d'Abraham Là je dis ceci Que nous Il y aura la descendance Donc regarde Là je dis à Abraham Regarde le ciel Abraham a regardé Il a vu les étoiles Il a dit tu peux compter Il a dit C'est impossible Pour les compter Il a dit bon Regarde encore le sable de la mer Abraham a regardé Tu peux compter Abraham a dit C'est impossible Et Dieu dira C'est comme ça C'est ratard Descendance Oh Dieu commence à lui parler D'un mystère qui est caché Abraham Mais bien qu'Abraham N'a pas compris ce mystère Donc Bien qu'il n'y ait le nouveau Mais il n'a pas compris ce mystère Parce que c'était caché pour eux Révelé pour nous Le chant de la nouvelle alliance Nous autres Voilà pourquoi il faut être fiers D'être venu Parce que nous Voilà pourquoi Les thèmes de la mission Ou les noms de la mission La révélation De tes paroles Est claire Nous sommes dans la révélation De la parole de Dieu Nous sommes dans la révélation C'est un mystère Que Dieu commence à parler à Abraham Il lui montre des choses Mais Abraham ne comprend pas Abraham ne comprend pas Regarde le ciel Regarde la terre Dieu commence à prédire A annoncer des choses Qui vont finir Mais avec des choses Célestes Et des choses terrestres Il nous montre déjà Des royaumes Il nous montre Le royaume céleste Qui est le sable de la mer Voilà pourquoi L'homme était tiré de la poussière Amen Donc il lui parle maintenant Du haut Les étoiles Mais Abraham a vu Mais Abraham Jusqu'à ce qu'il était mort Il a vu que les enfants terrestres Et les sables de la mer Mais les enfants Les étoiles du ciel Abraham n'a pas vu Or les étoiles du ciel C'est les enfants Qui sont nés de nouveau Qui sont en haut Comme voilà pourquoi Jésus Christ Dira à Nicodème Si tu n'es pas né dans l'eau Si tu n'es pas né dans l'eau Donc Il lui parle Il y a Une famille Qui sont les étoiles Il parle des étoiles Voilà pourquoi Puis le Jésus Dira que non Vous êtes la lumière du monde Vous êtes les étoiles De la terre Vous êtes là pour éclairer Ce qu'ils vont éclairer Quelque part Dans là où il y a Il y a les ténèbres Les étoiles règnent Parce que dès qu'il se présente Les ténèbres s'enfouissent Donc quand on parle des étoiles On parle de nous Les gens nés de nouveau Mais comment on peut savoir Comment nous sommes devenus des étoiles Donc Abraham n'a pas vu Les enfants Célestes Donc les étoiles Il a vu que le sable est de la mer Du coup La Bible dit Lorsque Jésus Christ Marie était devenu enceinte Les moiges sont venus Ils ont regardé Les ciels ont vu que nous Parmi les étoiles Il y a une étoile Qui fait la différence Par rapport à d'autres étoiles Et puis ils ont dit Nous avons vu son étoile Non Deux étoiles Non trois Son étoile Nous avons vu son étoile Parce que lui Il est la première des étoiles La première des étoiles La première née Mon Dieu mon roi C'est ça C'est ça C'est ça Donc là maintenant Je parle déjà A Abraham A Abraham De la nouvelle Naissance Donc des nations Des peuples Des royaumes Donc des races Mais Abraham Ne comprend toujours pas Parce que tout ça C'est scellé C'est caché Donc il ne pouvait jamais Compré cela C'est révélé pour nous Et la Bible dit que non Quand ils ont vu Cette étoile Ils ont dit que non On était allé vérifier Dans les archives On a vu que non Et ils ont déjà dit Quand ? La Bible ne nous dit pas Qu'il a écrit C'est ça qui m'étonne On a vu Qu'on a vérifié On a vu que non Un enfant qui va naître Et cet enfant là C'est lui L'étoile est là Ils ont fermé Les amis Ils ont commencé A suivre l'étoile L'étoile les accompagnait L'étoile Donc en haut L'étoile marchait Donc ce n'était pas Une étoile Mais c'était une personne Une personne qui les guidait Et ils partaient Donc Jésus qui s'en bat Jésus qui s'occupe En haut Donc il a revêti la chair Il est devenu terrestre Mais en haut C'est l'étoile C'est un mystère Voilà pourquoi nous disons C'est un mystère De nature en même temps 100% hommes 100% Dieu Étoile Étoile Le ciel 100% hommes 100% Aïe 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 Oh my God Voila Les rois des rois Donc ils ont dit Un roi qui va naître Donc Voilà pourquoi nous parlons De système de la royauté Le roi était né Ce n'est pas un président De la réalité Non 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 Ce n'est pas un impéreur Mais c'est un roi Et qu'il a L'étoile marchait en bas Le fils était né Ça c'est un mystère Si tu ne comprends pas le christianisme Bien aimé, ces choses sont des choses cachées Si le Saint-Esprit ne révèle pas Que dans ta vie chrétienne Tu vas être faible Tu vas être balotté à tout vent Dans les enseignements de gauche à droite Oh la bénédiction est dans la nouvelle naissance On peut prophétiser pour ta vie On peut prédire pour ta vie Mais sache-le que Tu n'es pas né de nouveau Tout cela ne va jamais se concrétiser Ça ne va jamais venir dans ta vie Tu vas plairer Tu vas dire que ces prophètes sont des prophètes Des voleurs Des faux prophètes Non, le problème qui est là Ils ont prédit vrai Mais le problème c'est que non Il y a quelque chose qui cloche en toi Il faut que tu puisses passer par la nouvelle naissance Le processus de la nouvelle naissance Il faut que la personne puisse marcher dans la sanctification Dans la clé de la naissance Il y a des fruits de l'esprit Pour cet homme-là Le fruit de chaque royaume A ses principes A ses fruits Et la Bible dit que non Ils étaient venus Moi j'ai venu Et ils étaient allés jusqu'à ce qu'ils ont subi l'étoile Jusqu'à ce qu'ils étaient allés Là où s'est trouvé Jésus Mais pour aller chez Jésus Ils ont trouvé chez Herod Et quand ils étaient arrivés chez Herod Ils ont entré L'étoile était disparu Ils ont regardé Ici il n'y a pas un enfant qui a été nu Il nous a dit Il vient de l'entrée Et voilà pourquoi quand ils étaient sortis L'étoile encore était sortie Pour leur dire que non Ici Donc l'étoile Pourquoi il n'a pas passé de l'autre côté Il est venu tout simplement Pour mesurer Pour leur dire que non Vous voyez ce royaume-là Il est terrestre Son royaume est fini Il est terrestre Mais moi je suis Céleste Le roi que vous voyez là Il est terrestre Il est terrestre Et son royaume a sa fin Mais moi je suis terrestre Ils n'ont pas compris les langages aussi Et aussi les moi Je pense qu'ils étaient des sages Ils étaient sortis L'étoile était sortie Jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés Là où Jésus-Christ était né Et quand ils étaient arrivés L'étoile était arrêtée Quand ils ont vu Jésus L'étoile était disparue La Bible dit Les anges étaient venus Pour les visiter C'était la première fois Depuis que c'est le monde Le monde Que non les moi Je ne sois visité par C'était lorsqu'ils ont vu Les rois des rois C'est là où tout Ça se cache Nous allons retourner Nous allons voir Quand on parle de l'homme spirituel Et l'homme Amen Nous allons retourner Parce que moi Je suis toujours dans Les livres de jeunesse Là c'est là C'est là où on a survolé La fois passée Toutes ces choses sont Cachées là-dedans Très important Jeunesse chapitre 21 Nef à Nef à dix 21, nef à dix Passer bien T'as trouvé Sarah vit On va aller lentement Oui Le fils Le fils Cargare L'Egyptien Avaient Enfronté A Abraham Et Elle dit A Abraham Chasse Cette servante C'est là où ça Fait C'est là où se trouvent Tout ces problèmes là Là où Sarah a eu la révélation Que non Il faut que La fille de cette servante Plutôt Le fils de cette servante Et Elle-même Servante Il faut qu'il puisse Libérer Il vient d'où ? De l'Egypte Oh l'Egypte c'est le monde Le monde du paganisme Oh c'est le monde du paganisme C'est la chair qui aime ça Donc c'est Le monde du paganisme C'est le monde où la loi domine Là c'est la loi maintenant Nous continuons Car le fils de cette servante Oui N'héritera pas Avec mon fils Avec Isaac Amen Car le fils de cette servante N'héritera pas Avec mon fils Le fils de qui ? De Sarah Sarah naît de nouveau Et son fils c'est Isaac Isaac aussi Né de nouveau Parce que selon l'enseignement De Bishop Que non La sémence produit toujours Chaque sémence produit Selon son espèce Selon son espèce Donc Sarah A donné selon son espèce Fils La promesse Mais Adar a donné Selon son espèce Fils Ismaël C'est lui qui est né de la chair Et de l'esprit Et de l'esprit Nous voyons maintenant Bien de la nation Oh yes Des nations Deux peuples Deux peuples 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 célestres Peuples célestres La divinité des nations Donc là maintenant Ça nous montre que non Isaac c'est céleste Maintenant Ismaël c'est Le sable de la main Le sable de la main c'est Ismaël Mais l'étoile du ciel C'est Isaac Donc Dieu a déjà prédit Mais Abraham ne comprend pas On continue On continue Frère Bille Passez bien Demain Car c'est Isaac Que sortira une postérité Qui te sera propre Amen Oh Cette postérité Cette postérité Qui te sera propre Tu veux le chasser Comme le dire Voilà L'apôtre Paul a compris La révélation De dire que non C'est quand on dit Vraiment C'est le même langage Que Sarah a utilisé Qu'il soit chassé C'est l'apôtre Paul ajoute Qu'il soit crucifié Monifié Alléluia Mais si tu traites pas ton corps Dire ma Te promets Et puis là il y a Je Traite dire ma Mon Cor Il y a je Il y a mon Mon J L'homme nouveau Qui prend la prééminate On va s'adonner les ordres Oh yes Mon Cor L'homme charnel Et puis moi Je traite clairement Moi homme spirituel Je traite toujours L'homme charnel L'homme terrestre Aiaiaiaiaiaiaiaia J'allais chasser qu'il puisse Mon Dieu me voir Qu'il puisse partir Le traiter des matières C'est le chasser C'est mort il y a La Sarah dit à son mari Il Ou Abraham ne me savait pas C'est passé Ça c'est un mystère que Dieu a caché dans l'ancien Allianz C'est ça le christianisme, c'est ça la base, la grande et la puissance de la christianisme Si nous ne comprenons pas ces choses, notre christianisme sera faible, notre vie chrétienne sera faible Sarah a compris, il a dit que cet enfant et sa maman ne hériteront jamais Quand on dit hériteront, il y a un héritage, non d'Abraham, mais héritage d'Abraham Donc dans l'hériter de l'abde d'Abraham, tout est là, il y a la grandeur, il y a l'autorité C'est l'étoile déjà, l'étoile se trouve déjà en haut, symbole de l'élévation, étoile Donc nous sommes des étoiles, ça veut dire que pour regarder une étoile, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut… Ah mon Dieu, tu ne suis pas le seul ! On se sent. Non, non, non. Non, non. Il ne hériterra pas avec mon fils. Il faut qu'il puisse partir. Il ne peut pas hériter. Donc cet enfant, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il puisse régner. Donc pour que tu puisses bénéficier de toute la grandeur, de toutes les promesses que Dieu a promis Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir Non, 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 non Notre Dieu, s'il ne voulait pas nous proposer ou nous promettre, il ne peut pas le dire S'il le dit, parce qu'il sait qu'il est capable Mais si nous nous trouvons que nous sommes hors de permettre cellulaire de cette bénédiction C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'irritera jamais Alors Dieu, Abraham a consulté Dieu, Dieu a dit que c'est que Sarah a dit Pour dire que l'homme qui est dans la révélation ne passe pas à côté Parce qu'il est connecté avec le Saint-Esprit, il est connecté avec le ciel Il parle un langage que les hommes et les femmes de ce monde ne peuvent jamais comprendre On ne peut jamais comprendre Or il dit que c'est que Sarah a dit, qu'il va le faire parce que Non à Isaac et plutôt à Ismaël Mais à Isaac Que sortira une prospérité Postérité Qui sera propre Donc il y a des postérités sales Mon Dieu, il y a des postérités sales et des postérités propres Maintenant les postérités sales et des postérités propres On parle directement de la chair qui est sale Donc ceux qui sont nés de la chair sont sales Mais ceux qui sont un pire docteur Nature du péché Nature du péché Nature du péché Ça nous amène Voilà pourquoi même si tu peux crier Tu peux dire je suis chrétien Je suis baptisé Donc dos Par immersion Ce n'est pas un problème Je m'habite bien J'ai une grande église Ce n'est pas un problème Le problème n'est que Est-ce que tu es dans la postérité propre Ou dans la postérité sale Et la sémence qui va sortir Comme docteur C'est là où je suis coincé Chaque sémence produit c'est le son Chaque sémence Le péché Le péché Le péché Le péché Le péché Si un mangue fait sortir un avocat Donc il y a un problème Il y a un mélange de l'aliments Voilà pourquoi Si ton père spirituel est impédique Faites attention Chaque sémence produit c'est le son Faites attention Faites attention Parce qu'il y a des principes dans cette vie Donc il faut vraiment que Ta descendante Ta postérité Qui sera propre Et ça donnera encore d'autres postérités Qui sera propre C'est-à-dire homme de Dieu C'est important Les choses que tu es en train de dire Qu'en tant que leader Nous devons nous-mêmes Aussi faire attention à nous Mais oui Mais c'est clair Parce qu'il y a des faux Parmi nous C'est-à-dire des ivrés Parmi des blés Mais il y a des vrais aussi Mais qui ignorent leur identité Leur identité Parce que parfois les gens mélangent tout On croit que Tous les serviteurs Parfois qui sont entrés Ne sont pas à leur terre Ou qui sont entrés De faillir de commettre Des erreurs Parce que nous sommes humains Nous sommes terrestres C'est petit arrivé Et nous les mettons tous Dans des sacs Des faux Alors qu'il y en a aussi Qui sont serviteurs Mais seulement Ils n'arrivent pas A traiter durement Les vorts Donc ce sont des chrétiens charnels La chèvre Domine dans leur vie Dans ce procès-là Un rapporte de Paul Il a eu la révélation Pour vous dire Dans Romer Il dit Il fit dit à Rebecca Il fit dit à l'église Que l'aîné sera assis J'ai dit par les gènes Il a eu la révélation L'église Il doit assis J'ai dit C'est ça le problème Le problème Il fit dit à Rebecca A l'église Je veux qu'il y ait cette image De l'église Oh Jésus Que Dieu est de ses serviteurs Que Il ne sera assis J'ai dit Par les gens Quand l'esprit Quand les vieux Qui assis j'ai dit Il y a eu malaise Prends déjà Galate papa Prends déjà Galate On y va Parce qu'il y a une minute là Oh mon Dieu Donc il n'y a pas de minute Il n'y a pas de temps Il n'y a pas La mission va être clôturée Oh non Allez-y Come on Come on Come on Mon Dieu Prends Galate Prends Galate Parce que nous sommes Il nous faut que la révélation De tes paroles Est claire Nous avons besoin De tes états tombent Je veux que ma sœur Mon frère Que tu puisses être béni Que tu puisses être prospéré Mais il y a quelque chose Qui bloque Peut-être qu'on ne te dise pas On peut dire Que non Tu seras la tête Non Tu seras grand Non petit Tu vas progresser Tu vas assujettir Tu vas dominer Tu vas élargir Tout arme forgé contre toi Ce sera nul Sans effet Les promesses Tout ça c'est bien On peut nous dire C'est là dans l'église On peut prédire C'est bien Mais le problème Si tu n'es pas dans le processus De la nouvelle naissance Et tu continues Dans des principes Que tu n'es pas La postérité propre Ces promesses Ce n'est pas la peine Donc il y a un risque Dans l'église Ce risque c'est quoi Que les fidèles Prennent les hommes De Dieu comme des malteurs Parce qu'ils disent Les règles que l'homme De Dieu peut faire Ils disent Il sera la tête Ou non la quête C'est une promesse Qui est réservée Uniquement à l'homme Spirituel L'homme de le nouveau L'homme qui a expérimenté La renaissance Mais lui il vient Il dit seulement Ici tu seras la tête Et le la quête Les gens se mettent Mais après Après cela Il arrive au travail Qui va aller là-bas Mon travail sera D'aller ramasser Ah oui Voilà Ils sont laqués Au lieu de sa tête Au lieu d'expliquer Aux gens Que c'est une promesse Qui est réservée Uniquement Aux gens Qui ont expérimenté La renaissance Lui il vient Il dit toujours Comme ça A la masse Dans la masse La plupart des gens N'ont pas expérimenté Lise-nous Parce que nous sommes Dans l'ancienne alliance Il faut que l'agneau soit Qu'on puisse manger l'agneau De la tête Jusqu'au pied Jusqu'au pied Donc De l'ancienne alliance A la nouvelle alliance Donc de genèse A l'apocalypse Nous sommes à la tête A l'intérieur Et puis l'intérieur L'intérieur C'est exodérgie Jusqu'au pied Jusqu'au pied Jusqu'à ce que Christ Il est là Il est là Son souci Le douleur De la femme Jusqu'à ce que Christ soit formé En nous Donc là Quand Christ est formé En toi Tu es déjà grand Dans la bleue Je t'espère Mais Tu n'es pas Il ne fait pas Né tes déprématifs Oui Dans l'apôtre Paul Et il prend soin L'apôtre Paul Il s'élamante Il s'élamante Il a plein de la maturité Il pleure Je prouve de douleur Pour vous Jusqu'à ce que Christ soit Voilà pourquoi Le souci Le souci De la personne Qui est née de nouveau La personne Qui est née de nouveau A toujours des soucis Que les enfants Le leader Qui est née de nouveau Il comprend ces choses Il a des soucis Que ses enfants Jusqu'à ce que Christ soit formé Donc Christ ne peut jamais Formé dans la vie D'une personne S'il ne passe pas Dans des enseignements Et là L'apôtre Paul Qui le dit Continue papa Continue Ok attends On me le dit Parce que ça c'est très important Parce qu'il y a aussi Des hommes de Dieu Qui nous suivent Il y a des gens Qui ont parfois La volonté Mais ils n'ont pas Les moyens Tu vois C'est à dire Qu'ils se retrouvent Liders Mais ils n'ont pas Peut-être la grâce D'être au pied D'un père Qui l'a aidé Qui l'a canalisé Qui l'a enseigné Qui lui a appris Comment être pasteur Comment diriger Comment gouverner Une église Il s'avère Qu'il se retrouve Maintenant devant Une responsabilité Mais il n'a pas Peut-être Apprendre ces choses Mais il s'avère Que maintenant Je suis pasteur J'ai un peuple A guider Mais ces choses Que nous sommes En train de partager L'homme de Dieu N'est pas au courant Mais comme on l'appelle Les gens pasteurs Il n'a pas peut-être De courage De dire Qu'en tout cas Et puis C'est strictement aussi interdit D'aller dire aux gens Qui t'y connaissent Moi aussi je ne connais pas Parce que tu les livres Au lourd avissaire Dans ces cas Qu'est-ce que ces hommes De Dieu Peuvent faire Ces hommes de Dieu Qui sont Dans ces cas C'est-à-dire qu'ils sont Touchés par les messages Mais seulement Ce qu'ils doivent faire Pour aider ces brébis De grandir De croître Il n'a pas ces armées-là Il n'a pas ces outils-là Qu'est-ce qu'un tel homme de Dieu Un tel serviteur Peut faire Pour ces brébis Excusez-moi L'apôtre Paul Qui dit ça Il dit Dieu L'esprit a donné C'est le don Il a fait des dons Il a fait des dons Les autres comme docteurs Les autres comme apôtres Les autres comme pasteurs Tout cela Les autres comme prophètes Tout cela Pour l'édification du corps Le pasteur là Qui conduit le peuple C'est notre frère Il est membre du corps Mais le numéro est là Il peut nous appeler Pour que nous puissions quand même L'aider L'aider la personne Comment Comment il faut que ça puisse fonctionner Il a l'esprit de dire à lui Qu'il puisse vraiment prier Dieu Les guider S'il n'a pas un père Peut-être que son père est mort Il peut quand même Avoir aussi un père adoptif Un coach C'est placé Un coach qui doit nous guider Qui va lui amener Dans ce niveau là De comprendre ces choses Ça c'est des choses Qui sont très importantes Et qui détruisent l'église Si ce n'est pas On ne les met pas en place A l'église Gloire à Dieu J'aimerais Il a beaucoup de choses A nous dire Mais j'aimerais Tu parler Homme de Dieu Peut-être Tu as la grâce Le privilège De suivre ces émissions C'est très important Nous ne sommes pas là Pour accuser Pour condamner Pour mépriser Non 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 Nous connaissons Ce que c'est être responsable C'est que c'est être pasteur Parce que nous sommes là Nous étions là Et je connais la douleur Je connais les difficultés Mais peut-être Tu as ces problèmes là Comme l'homme de Dieu a dit Les numéros sont là L'email est là Entrer en contact avec nous Tu as besoin des mentors Tu as besoin d'un conch Tu as besoin d'aide N'hésitez pas Appel nous Nous saurions vraiment Vous aider avec notre cœur Dans l'humilité Sois-en sûr Que ça va être Entre moi et toi Je dis pour ceux-là Qui n'ont pas leur père Ceux qui ont leur père Vous pouvez vous tourner Vers votre père Afin qu'il puisse vous aider Dans ce sens là Qui dit Vous bénissez Continue L'homme de Dieu L'homme de Dieu L'homme de Dieu Parce qu'on était Dans l'ancienne alliance Maintenant on va Perquitter cela Dans la nouvelle alliance Donc l'ancienne alliance C'est homme Nouvelle alliance C'est révéler Donc on va maintenant Entrer dans la révélation Qui n'a pas été pour la récite L'Higalat Donc on continue Je voudrais être maintenant Auprès de vous Et changer du langage Car je suis dans l'inquiétude À votre sujet Je voudrais dans L'apôtre Paul était loin Mais là il a ouvré un courrier Que je voudrais être avec vous Prenez-vous charge Et changer le langage Peut-être l'autre langage Vous n'avez pas compris Mais je vais changer le langage Car je suis dans l'inquiétude À votre sujet Ça c'est le souci d'un leader Il y a des messages Qui viennent de gauche à droite Comment ils peuvent comprendre Comment ils peuvent dominer Par rapport à des épreuves Qui arrivent S'ils ne sont pas enseignés S'ils ne sont pas enseignés Ne comprennent pas ces choses Mon frère descend 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 On y va vite Parce qu'on n'a pas le temps Dites-moi vous qui voulez être sous la loi N'entendez-vous point la loi Amen Donc dites-moi Vous qui voulez être sous la loi Donc sous la loi C'est Aga Vous allez toujours être Les païens Qu'on puisse dominer sur vous Qu'on puisse être Esclaves Donc la loi c'est l'esclavage Donc dites-moi Vous qui voulez être sous la loi Mais ne comprenez-vous Point la loi Descend Quand il est écrit Qu'Abraham yut deux fils Oui Un de la femme esclave Oui Et un de la femme libre Amen Donc Abraham Il dit Non Abraham Abraham Mais Abraham Abraham L'homme né de nouveau Le nom Abraham Déjà Enquérée On parle de l'homme nouveau J'ai traité de l'homme nouveau Paul prend la révélation C'est l'homme Nouveau Il dit que non Abraham Abraham a eu Des fils Des fils Il a fallu qu'on puisse parler d'Agar Mais ils ont parlé d'Abraham Et puis l'enfant là L'enfant de qui ? D'Abraham De la femme esclave De la femme Libre La femme esclave Non Ismaël Oui Ismaël Ils ont dit que non De la femme esclave Et l'autre de la femme Des nations Exactement Des nations Donc l'autre de l'esclave Donc de la terre L'homme charnel Du terrestre Qui vit tout simplement Sous la mort Et l'autre Qui est issu Que l'homme spirituel Qui est né d'en haut Qui est d'en haut L'étoile C'est là On parle Dès la femme Libre Oh Christ nous a libéré Oh yes Amen Nous sommes libres Nous sommes libres Oh je suis libre Non 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 Viens mais tu es libre Tu es libre Trois mois que tu es libre Amen Nous continuons Nous continuons Papa continue Mais celui de l'esclave Oui N'a qui selon la chair Oui Et celui de la femme libre N'a qui en vertu de la promesse C'est clair Amen C'est clair Amen On ne peut pas chercher encore d'autres choses à dire La femme est claire L'autre est acquise La femme est esclave De la chair L'autre est acquise De la femme Libre Donc oh Celui qui peut dominer C'est l'un qui est celui qui est libre Amen 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 Et l'autre qui est sous la loi Ne domine jamais L'esclave ne peut jamais dominer Un esclave Il est esclave Il est dans la servitude Il est sour Même ses songes Même ses projets Ne s'accomplissent Jamais Donc tu peux dormir Il n'a pas de volonté Il n'a pas de volonté Il n'a pas de projet Il n'a rien de tout Il n'est fait que la joie de son maître Mais nous ne sommes pas là Je peux dire à quelqu'un Que non Si tu vois que non Il y a des rêves Il y a des visions Il y a des projets Mais ça ne se réalise pas Jamais Il y a des moments Il faut se révolter Donc dans la christianité Il faut qu'on puisse se révolter Nous nous sommes nés De la femme Libre Donc nous sommes libres Nous sommes appelés à dominer Donc nous nous sommes nés de nouveau Ça c'est pour nous Ça c'est ça que la portefeuille dit Comment s'expliquer ce qui s'est passé Dans l'ancien alliance Que Abraham ne comprenait pas Sarah aussi Ne comprenait pas Mais il révèle cela Continue notre bien-aimé Continue Mais il y a des choses Ces choses sont allégoriques Oui Car ces femmes sont deux alliances Ah 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 Ces femmes sont deux alliances Des alliances L'alliance terrestre L'alliance céleste Oui Continue ma Mon frère continue L'une du mont Sinaï Oui En fontant Pour la servitude C'est Agar C'est Agar Elle correspond à la Jérusalem actuelle Oui Qui est dans la servitude Avec ses enfants Avec ses enfants Ah 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 Qui correspond à la Jérusalem Actuelle Actuelle Qui est dans la servitude Dans la servitude Avec ses enfants Avec ses enfants Avec sa descendance Donc l'image de l'homme charnel L'image de l'homme Qui est esclave Esclaves Il ne s'en sortira jamais 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 Mais la Jérusalem Dans haut Ah 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 La Jérusalem Dans haut Est libre Donc quand tu es né Dans haut Tu es libre Tu es libéré Tu domine directement Il nous a transporté Dans un lien Céleste Oh yes Donc transfert Non Ça c'est un mystère Il nous change de royaume Oh yes Oh Seigneur Continue continue Royaume Jérusalem Dans haut Est libre C'est notre mère C'est notre mère Car il est écrit Je peux demander à quelqu'un Tu es de quelle mère Oh yes Ah yes Alléluia Car il est écrit Vas-y mon frère Car Il est écrit Car il est écrit Car il est écrit Régue toi Stéril Toi qui L'enfante Point Éclate Et pousse des cris Toi qui n'a pas Éprouvé les douleurs De l'enfantement Car les enfants De la nécessité Ce seront plus nombreux Que les enfants Que les enfants Que les enfants μέoris Wow Wow Mais si nous retournons Dans la scène alliance Nous allons voir maintenant Adam a double identité Eve a double identité Adam d'avant ou Eve d'avant n'a pas eu d'enfants Qui étaient déclarés comme un stérile Mais deuxième Adam, c'est plutôt Eve C'est lui qui a eu des enfants Maintenant la Bible dit, réjouis-toi Donc ce que prénait Adam, c'est qu'elle plairait Elle plairait chaque fois, première Eve Elle plairait parce qu'elle n'avait pas enfanté Mais ici, la Bible dit que non Réjouis-toi Parce que ces enfants-là seront nombreux Quels sont ces enfants-là ? Les enfants spirituels Les enfants spirituels Les enfants spirituels qui sont nombreux C'est nous comme nous sommes là Continuez mon frère, continuez Nous sommes matalonés avec le temps Là je regrette Neuf et noix Continuez la lecture Vous frère comme Isaac Vous êtes enfant de la promesse Et de même Car alors celui qui était Né selon la chair Né selon la chair T'exécuter Celui qui était né selon l'esprit Ainsi en est-il encore maintenant Mais que dit l'écriture Chasse L'esclave Et son fils Car le fils de l'esclave Ne héritera pas Avec le fils de la femme libre C'est pourquoi Frère Nous ne sommes pas enfants de l'esclave Mais de la femme libre La femme libre qui dit que tu règnes Tu as le droit de régner Tu as le droit de régner Voilà pourquoi nous disons Ca c'est un mystère Que le christianisme Il faut que ça soit nous aussi Dire à l'église Parce que nous parlons de la loi Et nous parlons de la grâce Nous parlons de l'homme charnel Nous parlons de l'homme spirituel Nous parlons du monde physique Nous parlons aussi du monde spirituel Nous parlons du monde terrestre Nous parlons du monde céleste Nous parlons du royaume terrestre Nous parlons du royaume céleste Il y a Jérusalem Thérèse Il y a Jérusalem céleste Donc quand on parle de tout cela C'est tout un mystère C'est tout est caché Moi ce que je peux dire tout simplement Quelle est cette mère Que l'apôtre Paul dévoile Amen Je peux dire tout simplement Bien aimé ça c'est un mystère Que non Ce mystère ne peut quoi Plutôt coexister Ni cohabiter Il faut que l'un d'eux Cède la place à l'autre Que Dieu vous bénisse mes bénévoles Oh gloire à Dieu Bénez sois Bénez sois le Seigneur Oh my Jesus Et bien comme je le dis Nous sommes en train de conclure C'est pas ce sujet Mais cette série Parce qu'il y a encore d'autres enseignements Qui suivront Parce que cet être nouveau Doit être nourri L'homme ne fait pas tout simplement de pain Mais de toute parole Qui sort de la bouche L'homme intérieur doit être nourri Nous allons continuer A les nourrir A les diquer Jusqu'à ce qu'il atteigne Le plein développement Et qu'il prenne La responsabilité Parce que Paul L'a bien dit Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant Et ne diffère De rien De l'esclave Donc c'est à dire On ne peut pas lui confier la responsabilité Mais il faut lui confier Entre les mains D'un pédagogue Qui devrait l'aider Jusqu'à ce qu'il atteigne La maturité C'est à dire Il comprenne Le fonctionnement des choses Le fonctionnement de l'héritage La valeur de l'héritage C'est alors qu'il pouvait Lui-même maintenant Prendre la responsabilité Toi aussi mon frère Ma soeur Tu as été appelé A régner Tu as été appelé A dominer Tu as été appelé A conquérir Parce que tu fais partie De ce royaume Mais nous Nous sommes pasteurs Beaucoup de gens Beaucoup de chrétiens Viennent à l'église Des années et des années Mais ils n'arrivent pas A s'en sortir Ils n'arrivent pas A perecer Ils n'arrivent pas A prospérer C'est le même problème Les mêmes difficultés Il y en a même Qui sont découragés Et il y en a même Qui ont abandonné Même le christianisme Soit disant qu'il n'y a rien De bon là-bas Moi ça fait longtemps Je priais Je gênais Mais parce que ces enseignements N'ont pas été compris Que veux-tu que le Seigneur fasse Si l'homme charnel C'est lui qui a la prééminence C'est lui qui domine dans ta vie Tu ne réalises pas La valeur des choses de Dieu Dieu ne peut jamais Ne peut rien faire Tu ne peux jamais dominer Tu ne peux jamais Régner sur les démons Aussi longtemps que la chair Domine sur toi Donc ça c'est très important Mais si tu comprends Cet enseignement Et qu'aujourd'hui Tu prends vraiment la décision Et de permettre De libérer Cet être intérieur C'est l'homme nouveau De se lever De s'exprimer De prendre la prééminence Parce que toutes les promesses Sont pour lui Sont à lui C'est alors que Tu vas vivre toutes ces choses Que nous sommes en train de partager Les règnes La domination La gloire Les succès C'est l'élévation L'étoile là Pour que tu deviennes cette étoile là C'est-à-dire que tu sois en haut Tu domines Tu marches Dans une nouvelle sphère Dans la gloire Dans la grandeur Dans les succès Il faut que l'homme nouveau soit libéré Et l'homme de Dieu a pris son temps Pour essayer de nous expliquer clairement Avec un langage simple Alors Nous sommes vraiment à la fin J'aimerais Mon frère ma sœur Toi qui a suivi Cet enseignement Là où tu es Que tu fasses Cette petite prière Nous n'avons pas assez de temps Pour vraiment Prendre du temps Et prier Mais ça peut être Une petite prière Mais efficace Alors j'aimerais vraiment Que là où tu es Que tu puisses vraiment Prier pour ta vie Si jusque là C'est la chair qui dominait ta vie Peut-être que tu étais ignorant Dieu ne tient pas compte Du temps de l'ignorance Mais si tu n'avais pas la force Le Saint-Esprit est là Pour te donner la force nécessaire Enfin que ta chair reste mortifiée Et que toi tu prennes L'homme nouveau Prenne la direction Et que tu commences à dire Comme Paul Je traite d'Irma mon corps Je traite Le Saint-Esprit ne le fera pas à ta place Jésus ne le fera pas Le Père ne le fera pas C'est un travail Que toi tu dois faire Paul a compris Et il a livré la révélation Il a dit Je traite C'est à toi Mon frère et ma sœur De prendre la décision aujourd'hui De mortifier ces choses De regarder ta chair en face Et lui dire Désormais je ne veux plus t'entendre Tu t'étais Et tu restes accroché Et attaché à la croix Tu fais cette prière avec moi S'il te plaît C'est toi qui a suivi Dans ta main Je me remets entre tes mains Et je mortifie encore une fois Ma chère Je crucifie ma chère Désormais Ma chère Se tira à jamais Et je n'écouterai que l'Esprit Et je ferai ce que le Saint-Esprit me tira de faire Et j'aimerais encore donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus Parce que ces choses que nous parlons C'est pour ceux qui sont nés d'en haut Ou pour naître d'en haut Il faut tout simplement accepter Jésus Et nous aimerions t'aider dans cette prière Dis après moi Tout simplement C'est simple Cette petite prière Seigneur Jésus Je viens à toi Je m'incline devant toi Et je te donne mon coeur aujourd'hui Je crois que tu es témoin pour moi à la croix Ressuscité après 3 jours J'ouvre mon coeur Et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur Règne dans ma vie à jamais Je crois que tu es témoin pour moi Et que le sang a coulé à Golgotha Et que ce sang puisse me purifier de tous mes péchés Fais de moi une nouvelle créature Saint-Esprit Deviens mon guide Conduis-moi à jamais Merci si tu as fait cette prière Dis avec moi Amen Alors pour terminer Nos adresses Nos coordonnées sont là Écrivez-nous Appelez-nous Nous saurions vous aider S'il vous plaît Nous avons vraiment besoin de vos emails Nous avons besoin Que vous nous écriviez Que vous nous appelez Si vous avez aussi des recettes de prière S'il vous plaît Envoyez-les Nous sommes là pour vous Nous allons vraiment nous mettre Nous allons prier pour ça Nous allons gêner pour ça Afin que vous viviez la grâce Et la gloire de Dieu Que Dieu vous bénisse Nous vous aimons Et nous voulons dire merci Un grand merci A l'homme de Dieu Serviteur de Dieu Pasteur Costant Ainsi que Lady Nadine Pour leur conseillation Et leur dévouement Ils sont vraiment disposés Derrière les rideaux On ne les voit pas Mais ils font un grand travail Nous voulons vraiment Les dire encore une fois Que nous les aimons Et nous apprécions ce qu'ils font Que la grâce du Seigneur soit sérieux Et si vous voulez aussi soutenir Le rôle est clair Que Dieu vous bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo